Maintenant faire son entrée sur la glace devrait être d'assez loin, sans doute serez-vous d'accord avec moi Isabelle, le meilleur jusqu'ici. Il s'agit du couple américain René Roca et Gorsha Tso. Qui elle patinait autrefois en 1985 déjà lors de nos débuts avec un autre partenaire. Elle a énormément d'expérience et vous n'avez qu'à regarder, vous le voyez tout de suite. Thème ô combien connu et déjà observé comme cela va beaucoup plus vite. Vous croyez bien que ce n'est pas la quantité de mouvement qui compte mais la qualité du mouvement. Sous-titrage ST' 501 Je laisse peut-être un peu oser, on verra bien ce qu'en pensent les juges à la fin des trois prochaines minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, il se rattrape avec une série de petits pas bien rythmés, rapides et des changements de position compliqués. Ah très très bien ! Très très belle fin de programme pour René Roca et Gorsha Sour qui tombent dans les bras l'un de l'autre. René Roca, vous le disiez Isabelle, patineuse expérimentée, regardez comme les drapeaux américains s'agitent sur la patinoire de Birmingham. Il y a énormément de supporters nord-américains, je dirais, à la fois américains et canadiens qui ont fait le déplacement jusqu'ici dans les Midlands. Ils sont ici depuis mercredi et je dois dire qu'ils peuvent, ils ont vraiment de quoi se réjouir des médailles obtenues par leur troupe, si l'on en juge notamment par la médaille d'or d'Elvis Stoico chez les garçons dans une inoubliable compétition hier soir. Et également, il ne faut pas oublier la médaille obtenue en couple par la paire américaine Jennifer Menno et Todd Sand, un couple qui vous a enchanté Isabelle. Je ne pense pas que René Roca et Gorsha Sour puissent prétendre à une place sur le podium, mais je suis persuadé en revanche qu'ils valent beaucoup mieux que la très modeste 13e place qu'ils occupent actuellement. C'est un petit problème qui leur est arrivé pendant les danses imposées. C'est un peu le même procédé que le programme court chez les artistiques. S'il se passe une petite erreur, en danses imposées, tout de suite on est très lourdement pénalisé et il devient presque impossible de rattraper tout le terrain perdu en programme de création et notamment en libre. Alors, c'est la première fois depuis le début de la soirée qu'il n'y a aucune note inférieure à 5-0 et comme je suis à peu près persuadé qu'en impression artistique cela devrait monter légèrement, les Américains René Roca et Gorsha Sour vont oui. Vous le voyez, ils sont oui. Il y a même un 5,4 attribué par le juge polonais. Les Américains René Roca et Gorsha Sour prennent largement la tête de la compétition. René Roca et Gorsha Sour qui sont visiblement très amis, non seulement sur la glace, mais j'ai l'impression un petit peu plus que sur la glace, ce qui fait parfois beaucoup aussi pour la réussite d'un coup. Vous le dites souvent Isabelle. Oui, je trouve qu'il y a un rapprochement supérieur. Si on retrouve un couple qui est marié-femme, je sens qu'il y a plus de facilité pour interpréter un passage où il y aurait beaucoup d'amour ou de passion. Et il va y avoir beaucoup d'amour et de passion au cours de la surprise. Et il va y avoir beaucoup de passion qui vient au-delà des tutoriels. C'est parti.